Troisième partie de ce chapitre, les lois de Kepler. Donc elles sont au nombre de 3. Pour énoncer et comprendre la première loi de Kepler, on a besoin de définir, en tout cas d'expliquer, ce qu'est une ellipse. Donc une ellipse, c'est une courbe telle que la distance fm, f' est toujours constante. Pour tracer une ellipse, on peut imaginer ce qui est fait ici. On prend deux piquets, on prend une corde de distance fixe, qu'on relie à ces deux piquets, et puis on met un stylo au bout de la corde, et donc on essaie de tracer la courbe. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une courbe qui ressemble à un cercle écrasé, qui est une ellipse. Une ellipse va être caractérisée par ses deux foyers, f et f', et par ses deux axes. Et donc en fonction de la position et de la distance entre les foyers, on va voir différentes caractéristiques d'ellipse. On peut imaginer donc rapprocher les piquets, et on va se rendre compte que l'ellipse qu'on obtient est un cas particulier, c'est ce qu'on appelle un cercle, lorsque f et f' sont confondus. Donc la première loi de Kepler, l'ellipse est caractérisée par son demi-grand axe et demi-petit axe, donc nous on parlera du demi-grand axe A. Pour une ellipse, la distance fm, f' est toujours constante, et donc la première loi de Kepler indique que dans le référentiel héliocentrique, les orbites des planètes sont des ellipses dont le centre du Soleil occupe l'un des foyers. Donc là on est sur la forme historique de la première loi de Kepler, mais c'est aussi valable pour le référentiel géocentrique. Dans le référentiel géocentrique, les orbites des satellites de la Terre sont des ellipses dont le centre de la Terre occupe l'un des foyers. Donc ça c'est la première loi de Kepler, elle est à connaître. Donc on peut le vérifier par exemple pour les planètes en mouvement autour du Soleil. Donc si on affiche les axes, on se rend compte que le Soleil pour par exemple Mercure, on est ici sur Mercure, n'occupe pas le centre de la trajectoire, on a ici donc une ellipse. Une ellipse qui ressemble quand même fortement à un cercle. Pour Vénus, on a le Soleil qui est quasiment le centre, donc en fait on a une trajectoire quasiment circulaire. L'excentricité d'un point de théorique est quelque chose qui permet un petit peu de caractériser le caractère elliptique ou non de la trajectoire. Plus l'excentricité est petite, plus la trajectoire, plus l'ellipse tend vers un cercle. C'est ce qu'on voit ici. La trajectoire de Mars est aussi quasiment circulaire, le Soleil, les foyers ne sont pas exactement confondus. Pour la Terre, on a une excentricité aussi qui est très faible, une trajectoire qui est quasiment elliptique. Si on prend les autres planètes du système solaire, on a des trajectoires qui sont assez circulaires. Par contre, lorsqu'on prend par exemple une comète, type comète de Halley, on voit ici clairement qu'on a une trajectoire elliptique. Le Soleil occupe un des foyers et il est bien loin du centre ici de symétrie de cette ellipse. Donc voilà pour la première loi de Kepler. La deuxième loi de Kepler, on va un petit peu exploiter le mouvement des planètes autour sur leur trajectoire. La deuxième loi de Kepler indique que le rayon qui relie le Soleil à la planète, les déserts égales ont des durées égales. Donc c'est ce qu'on a ici. Le rayon qui relie le Soleil à la planète va balayer une aire, qui est l'aire ici A1. La durée nécessaire pour aller de B vers C est égale à une durée delta de T. Ce que dit la deuxième loi de Kepler, c'est que des aires égales sont balayées en des durées égales. L'aire A2 ici est égale à l'aire A1. Le rayon est bien plus grand, donc on a des surfaces ici qui sont identiques. Et donc la durée nécessaire pour parcourir la distance de D vers E est la même que pour aller de B vers C. Or ce qu'on voit, c'est que la distance BC est plus grande que la distance DE. Donc ces distances sont parcourues en des durées égales, les distances sont différentes. Donc la vitesse sur la courbe BC est plus grande que pour les deux vers E, parce que la distance est plus grande et que la durée est la même. Donc ce qu'on voit ici, c'est que pour une trajectoire elliptique, la vitesse d'un satellite n'est pas constante. Contrairement au grand 2, on a montré que pour une trajectoire circulaire, la vitesse allait être constante. Donc ça c'est la deuxième loi de Kepler. Le rayon qui relie le Soleil à des planètes balayait des aires égales en des durées égales. Donc on peut voir ça sur cette animation. Donc dans le cas de Mercure, on a une trajectoire qui est elliptique. Et donc si on relie ces aires, donc une durée de 0,15 T, 15 fois la période de révolution, même durée ici. Ici, on a donc des aires égales qui sont balayées en des durées égales, mais on voit que la distance à parcourir n'est pas la même. Donc la conséquence, c'est que la vitesse n'est pas uniforme le long de la trajectoire. Donc pour la Terre qui a une trajectoire quasiment circulaire, eh bien là on a des vitesses qui va être quasiment uniformes le long de la trajectoire. Des aires égales sont balayées en des durées égales, mais on voit ici que les distances sont quasiment les mêmes. Ça se complique un très peu quand on arrive sur des trajectoires qui sont très elliptiques, c'est ce qu'on voit ici. C'est que la vitesse ici de la comète de l'Aie, elle n'est pas du tout uniforme le long de la trajectoire, et qu'elle a un maximum lorsque la comète est proche du centre attracteur du Soleil. Donc on peut suivre un petit peu la vitesse au cours de la trajectoire. On voit qu'elle augmente fortement en se rapprochant du Soleil, puis qu'elle diminue. Donc ça c'est une caractéristique des trajectoires elliptiques, et donc c'est ce que stipule une conséquence de la deuxième loi de Kepler. Enfin, troisième loi de Kepler, elle indique que le carré de la période de révolution T est proportionnel au cube de la demi-longueur A du grand axe de l'ellipse. Donc on peut noter mathématiquement T² sur A³ est égal à une constante, la constante de Kepler. Et donc on peut montrer, retrouver l'expression de cette constante à partir de ce qu'on a fait de la fin du grand 2, et donc de l'expression de la période de révolution. Donc le carré de la période de révolution est proportionnel au cube de la demi-longueur A du grand axe de l'ellipse. On montrera en exercice l'expression de cette constante K, constante qu'on peut appeler constante de Kepler. Voilà donc pour ce chapitre, il ne restera plus qu'à appliquer ceci sur des exercices. Merci.